Je pense qu'on ne soupçonne pas la diversité de ce que représente un projet de course au large et qui plus est à l'échelle d'un rendez-globe. Évidemment on imagine le marin seul en mer avec laissé voile et affronté des tempêtes et bien sûr il y a cette partie-là. Mais pour pouvoir se retrouver là, il faut monter un projet, il faut convaincre des sponsors, il faut fédérer une équipe aussi autour de quelque chose qui a du sens. Moi c'est ce que j'adore dans la course au large. Ça va ? Salut, tu peux m'appeler Benjamin, monsieur ? Je m'appelle Benjamin, j'ai 30 ans. J'étais sur les bancs de l'école comme vous il n'y a pas si longtemps que ça. Moi j'ai fait esquema, j'étais diplômé en 2014, tu vois tu sais mieux que moi. Et en fait, mon année de césure, j'avais proposé à l'école de faire un tour du monde en stop, en solitaire et de faire un documentaire sur les anciens diplômés de l'école qui étaient partis vivre à l'étranger. J'étais avec mon petit baluchon et j'avais trois caleçons dans mon sac et deux t-shirts. Et j'assistais à des comités exécutifs avec des grands patrons de boîtes. Direction Franck Maille. Et par la suite, Schema m'a toujours suivi quel que soit le projet que je menais. Quand j'ai voulu monter Imago qui était le premier incubateur d'aventures en France, Schema a encore répondu présent. Après ça, j'ai participé à une course qui s'appelle la Mini Transat. Et en fait, ça s'est bien passé pour moi, j'ai fait un super résultat sur cette course. Et donc peu de temps après cette Mini Transat, j'ai rencontré un grand navigateur qui s'appelle Jean Le Cam. Et ce marin qui a le double de mon âge m'a fait croire que je pouvais préparer le prochain Vendée Globe. C'est un peu comme si je faisais du karting et qu'un mec m'avait dit, viens faire de la Formule 1, c'est chouette quoi. Moi, j'ai un profil un peu atypique dans les marins aujourd'hui du Vendée Globe parce que je ne viens pas du Serail, de la course aux larmes. Ce qui était plutôt une tare au début parce que j'avais des années et des années d'expérience de mer hors-tard. En fait, c'est compensé par un parcours un peu différent qui m'a appris plein de choses qui sont indispensables dans la bonne gestion d'un projet de course aux larmes. C'est un bon départ, bon départ. Ouh, le bon petit déj. Il faut s'imaginer qu'un marin qui prépare le Vendée Globe, on passe peut-être un tiers de l'année en mer. Mais les deux autres tiers de l'année, on le passe à faire des conférences, à manager une équipe, à préparer le bateau, à gérer aussi sa trésorerie. La recherche de sponsors, le fait de se démener pendant six mois pour trouver des sous, et c'est pas simple quoi. Moi, ce que je trouve hyper important, c'est de se dire que, en fait, n'importe quelle trajectoire, elle est possible. Que souvent, ça dépend des rencontres que vous faites, et que ces rencontres-là, elles ne se font pas toutes seules et qu'il faut aller les chercher, quoi. Ça va ? Ça s'est bien passé ? Ouais, trop bien. Alors, t'en es où ? Euh, bah ça enchaîne. Ça enchaîne là, je suis qualifié pour le Vendée Globe. Et ouais, moi, ce qui me fait peur, c'est le temps qui reste avant le départ, en fait. 10 novembre à 13h01. Prêt, pas prêt, en forme, pas en forme, ce que tu veux. Tu dois y aller. C'est la date de départ, quoi. Salut la compagnie ! Quand je suis dans l'action, la meilleure façon de remercier les gens qui m'aident à réaliser ce projet-là, c'est d'être tout le temps à 100%. J'ai pas le droit d'être fainéant, j'ai pas le droit de pas aller changer une voile, j'ai pas le droit de pas me réveiller parce que je suis fatigué. L'énergie des gens, le soutien des gens, tu le ressens vraiment intrinsèquement. C'est d'une puissance infinie quand tu te retrouves seul au milieu d'un océan à des dizaines de centaines de kilomètres de la Terre la plus proche. Ce soutien-là, il donne une énergie de dingue pour finir. Je pense que réussir à sa façon est le chemin pour être heureux. C'est de partager ses réussites avec des gens. Je considère que ce projet de Vendée Globe, il sera réussi si l'ensemble de l'équipe des sponsors, des gens qui ont entouré ce projet, se sont sentis impliqués et sont heureux de ce qui s'est passé. J'ai envie que les étudiants se disent, en fait, si ce gars-là, en ayant fait une école de commerce, il se retrouve à préparer la course au large la plus connue du monde, ça veut dire que moi, mon rêve, il est accessible quel qu'il soit, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada